Axel Poniatowski, il faut cette rupture rapide du Royaume-Uni ? On ne peut pas attendre septembre et la nomination d'un nouveau Premier ministre ? Non, sur ce point-là, François Hollande a raison. Les Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l'Union Européenne. Quand David Cameron a annoncé sa démission, il faut que tout cela soit immédiat et soit effectif immédiatement, qu'un nouveau Premier ministre soit désigné et que le processus s'engage immédiatement. C'est à la fois une question de respect du choix des Britanniques et puis je pense aussi que l'ensemble des peuples européens regardent la situation très attentivement. Et on ne peut pas, si un peuple se prononce pour la sortie, on ne peut pas commencer à jouer avec ça et finalement à faire traîner les choses parce que c'est l'expression de la volonté d'un peuple. Et l'ensemble des peuples européens souhaitent maintenant que cela se concrétise effectivement. Donc tout cela doit aller rapidement. Alors on voit aujourd'hui les Britanniques un peu traîner les pieds. La chancelière Merkel semble d'ailleurs les soutenir dans une sortie aménagée. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un fantasme de penser qu'en fait ils tentent le délai pour obtenir plus de concessions dans cette sortie de l'Union ? C'est la grande question qu'on s'est élevée. Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que premièrement ils sont tous très surpris. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Même les Britanniques ne s'attendaient pas à ce que le Brexit... Ils sont sincères qu'en Farah et Julie on ne pensait pas que ça passerait ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils pensaient que le Brexit l'emporterait d'une part. Et deuxièmement, effectivement il faut préparer la suite. Parce que les Britanniques ont toujours été extrêmement habiles dans ce genre de négociations. On l'a bien vu depuis 43 ans la façon dont a évolué l'Union Européenne. D'où la suspicion aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de tenter de faire à nouveau, non ? Je pense que oui. Ils sont en train de s'organiser pour négocier au mieux leur future relation bilatérale avec l'Union Européenne. En France, le Front National évidemment se frotte les mains. Elle prouve dans le fond, avec ce Brexit, que sa démarche est justifiée. En tout cas qu'elle est crédible. On lui disait qu'on ne peut pas sortir de l'Europe. Même si comparaison n'est pas raison puisque les Anglais ont gardé leurs livres. Comment... Je pense que le Front National va très rapidement être très embarrassé. Parce que quand le Front National va le voir, quelles sont les conséquences économiques et la crise économique qui va apparaître, et à mon avis assez rapidement en Grande-Bretagne, ils vont rapidement se rendre compte qu'ils ont juste tout faux sur le plan économique. Et que le repli sur soi-même, c'est une catastrophe annoncée. Surtout que si... A longue échéance d'après vous ? Très rapidement. Admettons même... Admettons, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas possible. Admettons même que ça se produise en France. Les effets seraient encore beaucoup plus catastrophiques pour la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que nous, nous faisons partie de la zone euro. La Grande-Bretagne, elle ne faisait même pas partie de la zone euro. Et nous sommes, nous, avec des contraintes et avec un effet d'intégration qui est beaucoup plus important que la Grande-Bretagne. Et je pense que le Front National va, au vu de ce qui va se passer en Grande-Bretagne, très rapidement déchanter. Voilà, en tout cas, Alain Juppé, toujours en tête de la course à la primaire, même si les sondages se tassent un peu. Sarkozy remonte dans le cœur des militants de droite. À quoi vous attribuez ce qu'on peut appeler un trou d'air ? Je pense que le fait qu'Alain Juppé baisse un peu dans les sondages, que Nicolas Sarkozy monte un peu, que les autres prétendants finalement ne bougent peu, était assez attendu. C'est un rééquilibrage ? Oui, c'est assez attendu, parce que tout de même, Alain Juppé était anormalement élevé dans les sondages. Alors qu'est-ce qui s'est produit depuis maintenant une quinzaine de jours, voire trois semaines, c'est que les Français ont le sentiment que, ça y est, Nicolas Sarkozy est en campagne. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et par conséquent, le fait de se lancer dans la campagne, ça donne un bonus. Et ce bonus se fait au détriment d'Alain Juppé. À ce stade, dans les proportions que nous connaissons, il n'y a rien là de tout à fait anormal. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un duel qui s'installe, Juppé-Sarkozy ? Oui, je pense, oui. Et qu'est-ce que ça change pour la suite de la campagne, justement, après ce trou d'air de votre candidat à Juppé ? Est-ce qu'il est nécessairement, avant, déroulé assez confortablement ? Son programme, sans trop être omniprésent dans les médias. Là, on l'a vu un peu plus, évidemment, à cause du Brexit. Est-ce que ça change quelque chose pour la campagne que ce trou d'air ? Oui, je pense... Enfin, jusqu'à maintenant, Alain Juppé a fait un travail de fond. Il a sorti trois livres. Un livre sur les grandes mesures régaliennes qu'il prendrait. Un livre très intéressant sur l'éducation. Et un livre sur les mesures économiques. Et il en sortira un dernier, justement, sur les aspects... Sur la méthode. Oui, sur les aspects internationaux. Bien. Par conséquent, il a fait un travail de réflexion de fond depuis deux ans. Et, parallèlement à ça, il a beaucoup été sur le territoire. Beaucoup en province, beaucoup de rencontres, rencontrés beaucoup... Et pas tant que ça dans les médias. Bien. Je pense que la phase des primaires dans laquelle nous rentrerons après l'été, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, sera une phase de campagne qui sera plus... Une phase de campagne électorale, plus de présence dans les médias, radio, télévision, plus de présence sur le terrain de la part des gens qui l'entourent. Et on entrera dans quelque chose de plus actif. Un mot sur les investitures, notamment celles qui ont fait couler beaucoup d'encre. Investitures proposées, à nouveau, elles devront être ratifiées à la fin de l'année. Notamment celles de mise en examen, comme Georges Tron, ou bien encore Patrick Balkany. Balkany qui a finalement jeté l'éponge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, un, de l'investiture qui avait été proposée à Patrick Balkany, quatre fois mis en examen, dans diverses affaires financières ? Et ensuite, peut-être, pourquoi vous pensez qu'il jette l'éponge maintenant ? Bon, il y a le principe selon lequel les investitures étaient données automatiquement à tous les sortants. Bon, c'est le cas pour Patrick Balkany. Cela étant dit, il est dans une situation compliquée. Cela agitait, ce n'est pas un secret de vous dire que cela agitait quand même l'ensemble de nos militants et de nos adhérents au Parti Républicain. C'est vrai que vous receviez du courrier, les gens en parlaient ? Oui, bien sûr. Vous disiez quoi ? Bien sûr. Beaucoup de gens qui n'approuvaient pas le fait qu'il avait l'investiture. Et je trouve que le fait que Patrick Balkany ait décidé de se retirer, c'est la bonne solution, c'est la bonne décision. Alors, Patrick Balkany a jeté l'éponge, on l'a dit. Est-ce que Georges Tron, vous lui conseilleriez de faire la même chose, même si ce n'est pas le même type d'affaires, un harcèlement sexuel d'un côté, affaires financières de l'autre ? Oui, je lui conseillerais de prendre la même décision. Vous mettez les deux affaires au même plan, ce n'est pas le cas de tous les députés ? Pour des raisons complètement différentes. Je pense que tant que le problème n'est pas éclairci, n'est pas traité, n'est pas jugé, je pense que Georges Tron devrait effectivement revenir sur cette investiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !